Dans ce document, savoir numéro 3, nous allons parler du calcul de la quantité de matière lors d'une électrolyse. Il existe, par exemple, pour l'électrolyse réalisée, les relations suivantes. Donc, pour toutes les électrolyses que l'on peut faire, on va avoir ce type de calcul possible. Q, c'est la quantité de charge électrique, ou la charge. Donc, Q, c'est la quantité de charge électrique, c'est l'intensité du courant dans le circuit, multiplié par la durée pendant laquelle le courant circule. Donc, ça, c'est assez simple. C'est-à-dire que, par rapport à des paramètres extérieurs, je mets un générateur, je mets un ampère, je mesure l'intensité du courant, je prends un chronomètre et je fais circuler le courant pendant 10 minutes, j'aurai, je pourrai connaître, donc, la quantité de charge électrique qui a circulé dans mon circuit. Et la quantité de charge électrique, c'est aussi égale à la quantité de matière d'électron, fois grand F, qui est la constante de Faraday. La constante de Faraday, c'est 96 500 coulombs par moule, c'est la charge portée par une moule d'électron. Donc, c'est la quantité de matière d'électron, multipliée par la charge d'une moule d'électron. Donc, la charge totale, c'est la quantité de matière fois la charge d'une moule. Encore une fois, c'est logique. Ça signifie que, vu que Q peut être calculé de deux façons, je peux égaler ces deux expressions. I multiplié par dt est égale à la quantité de matière multipliée par la constante de Faraday. Ce qui va me permettre de calculer, finalement, la quantité de matière d'électron qui a circulé, et de déterminer les quantités de matière des réactifs qui ont disparu, et des produits qui se sont formés, avec un tableau d'avancement. Donc, ces valeurs-là sont systématiquement annotées lors d'une électrolyse, pour, finalement, à la fin, connaître l'état, pouvoir décrire l'état final de mon système chimique. C'est-à-dire, quelle est la quantité de matière des produits qui sont formés, et des réactifs qui ont disparu. Merci. 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 Merci.